Pour cette dixième version, Apple a opté pour un design similaire à ses prédécesseurs afin de conserver son esthétique élégante et urbaine. Cependant, elle est plus fine et son écran est plus grand. Elle se décline en plusieurs matériaux, aluminium ou titane, taille, 42 ou 46 mm et finition. Elle s'adapte parfaitement à toutes les morphologies de poignet et chaque configuration est légère à porter. Son bracelet d'origine est confortable, doux et sécurisé et la marque propose une multitude de bracelets en option à interchanger. Le cadran peut également être modifié. Cette montre résiste à l'eau jusqu'à 50 mètres, ce qui permet aux joggeurs et aux nageurs de la porter pendant leurs activités, mais elle ne peut pas être utilisée pour faire de la plongée. Son écran bénéficie de la technologie OLED ultra grand angle, ce qui le rend très lumineux, même de côté. Il en résulte un excellent confort de lecture. Sur le côté droit du boîtier, il y a un bouton latéral et une couronne rotative. Ceux-ci permettent d'accéder aux paramètres et de faire défiler les applications. L'interface tactile est très fluide et elle fonctionne sous watchOS avec une interface agréable. En plus, sa puce assure de bonnes performances et grâce à sa capacité de 64 Go, vous pouvez choisir d'ajouter des applications parmi son large catalogue. C'est incontestablement la meilleure montre connectée parmi toutes celles que nous avons testées en termes de connectivité et de fonctionnalité. Ses fonctions intelligentes sont notamment très poussées avec Apple Pay, Apple Téléphonique, Apple Music, Sonomètre, Télécommande, Talkie Walkie, Galerie Photo, Siri, commande gestuelle, lecture audio, etc. Ses fonctions sportives sont également avancées avec ses options GPS étendues et sa précision correcte, mais pas parfaite, dans le suivi d'itinéraires. Durant notre séance de course à pied, son capteur de fréquence cardiaque de 3ème génération s'est révélée tout aussi fiable. Pour une montre urbaine, elle offre des analyses poussées proches de celles des montres sportives. Elle peut aussi mesurer la profondeur et la température de l'eau et permet la détection d'accidents et de chutes, ainsi que des appels d'urgence. Vous avez même accès aux marées selon les données maritimes locales. Ses fonctions de santé sont tout aussi fournies, avec notamment un électrocardiogramme et un suivi de cycles menstruels. Son analyse de sommeil nous a semblé précise et suffisamment poussée avec la mesure de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire ou encore la notification d'apnée du sommeil. En revanche, elle est trop gourmande en énergie et sa batterie ne lui permet pas de tenir plus d'un jour avec une utilisation normale, jusqu'à 18h selon la marque et un peu plus durant nos tests. Avec le mode d'économie d'énergie, l'autonomie peut grimper jusqu'à 36h. Son chargeur magnétique assure tout de même un chargement très rapide avec 15 minutes de charge, vous récupérez jusqu'à 8h en utilisation normale et avec 30 minutes de charge, 80% de la batterie. Sans surprise, elle est uniquement compatible avec iPhone. Par conséquent, il faut passer votre chemin si vous avez un smartphone Android. En outre, cette dixième génération nécessite par moins de trois applications. Watch pour les réglages de la montre, Forme pour le sport et Santé pour les données de santé. Pour plus de praticité, nous aurions préféré que tout soit centralisé dans une seule et même appli, mais ces trois applications n'en restent pas moins intuitives et digestes. En conclusion, c'est la montre la plus complète du marché. Uniquement compatible avec iOS, elle se distingue par son excellent design, son interface agréable, ses bonnes performances, son suivi d'activités précis et ses nombreuses applis compatibles. Sous-titrage Société Radio-Canada